Sous-titrage Société Radio-Canada La particularité, c'est qu'ils font la torréfaction sur place, alors on peut voir le maître torréfacteur en pleine action. Le look est industriel, mais l'ambiance est vraiment chaleureuse. Si vous l'essayez, c'est garanti que vous allez devenir accro, comme les habitués. Le café Michel-Ange, en fait, c'est une idée qu'on avait, mon frère et moi, de partir un petit café-bistro dans deux ou trois ans d'ici. Puis finalement, mon frère est décédé au mois d'août l'an passé. Puis avec des gens que je connais, on a décidé de poursuivre le projet, puis de l'appeler justement le Michel-Ange en souvenir de mon frère. Parlez-nous de la particularité. Qu'est-ce qui différencie les autres cafés? Bien, en fait, c'est un café dans un entrepôt de torréfaction. Donc, il n'y en a pas beaucoup de ça au Québec ou en Ontario. Ce n'est pas commun de pouvoir faire de la torréfaction, d'avoir un maître torréfacteur juste à côté qui va préparer des cafés, faire tous ses tests de goût, puis tout ça, puis que ce soit au vu de tout le monde. Bien, normalement, ils essaient beaucoup de cacher leurs choses pour ne pas montrer comment c'est fait, puis tout ça. Puis ici, c'est vraiment ouvert. Donc, on assure aux gens qu'on a toujours un café d'une très bonne qualité à cause de ça. Puis on ne fait pas non plus de mélange de café, justement parce qu'on veut être capable de dire aux gens, « Bon, bien, est-ce que vous achetez, c'est vraiment du café de qualité? » Est-ce qu'on peut acheter des sacs de café torréfiés ici, ou c'est vraiment juste café une tasse à la fois? On peut acheter du café fraîchement torréfié. Il n'y a aucun problème. C'est déjà tout en sachet pour conserver la saveur du café, parce que le café en vrac perd de la qualité. Ce n'est pas tellement long. C'est une question d'une semaine, puis on vient de perdre une grande partie de la qualité du café. Alors que quand on en sache immédiatement, on conserve la qualité. Donc c'est de la fraîcheur absolue que vous avez en venant chercher votre café ici. Hans, notre maître torréfacteur, torréfie vraiment de la façon européenne. Au Canada, la tendance de torréfaction est beaucoup d'aller vers le foncé, d'aller vers les cafés extrêmement foncés, même proche du café qui est près de brûler, pour avoir un goût caramélisé dedans. Puis avec Hans, il nous fait découvrir complètement l'opposé. C'est d'aller chercher les goûts fruités dans le café, puis d'aller chercher aussi des cafés qui vont avoir une torréfaction assez foncée, même, j'en ai certains qui sont très noirs, mais qui ne sont pas brûlés, qui ont encore le goût, il va y avoir un goût de chocolat dedans, où on va encore retrouver des goûts fruités. Donc, Louise, vous nous expliquez qu'ici, il y a trois machines à torréfaction. Il y a la petite derrière, ça, c'est pour faire des tests. Hans reçoit des échantillons de café à travers le monde, des compagnies avec qui il fait affaire. Puis il doit tout d'abord faire des tests pour voir si le café est de bonne qualité ou si c'est un café, tu sais, un peu comme je disais tantôt, que les grains de café soient pas mal tous de la même taille. Si c'est des petits grains, il ne faut pas qu'il y ait plus que deux grosseurs de grains dans le mélange. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prépare 100 grammes à la fois avec ces petits échantillons-là. C'est à partir de là qu'on va décider, est-ce qu'on veut l'avoir, ce café-là? Puis deuxièmement, comment on va le torréfier? Puis c'est quoi la meilleure façon? Un torréfacteur, comme lui, est toujours à la recherche, finalement, de la tasse de café parfaite. De 120 kilos de café qu'il a mis dans la machine, on va perdre 17 % du poids parce que l'humidité va sortir du café. Donc, le grain de café est moins lourd, mais plus gros à la fin. Puis combien de temps ça doit rester dans la grosse machine? C'est le même principe, les grains vont éclater. Exactement. C'est exactement le même principe, le craquement du café. Là, c'est une torréfaction moyenne qu'on fait. C'est un Guatemala Antigua. Puis c'est un café qu'on a pour le Michel-Ange seulement. Il n'y a pas personne d'autre qui a cette torréfaction-là. C'est quelque chose que j'ai fait faire pour moi, selon ce que moi, j'avais comme critère. Fait que j'en suis très fière de ce café-là. Donc, le café est maintenant prêt. C'est un Guatemala Antigua. En dessous du café, c'est un refroidisseur. C'est un ventilateur qui refroidit le café. Puis il faut qu'il tourne comme ça jusqu'à temps que le café soit vraiment froid. Donc, il ne soit même pas tiède pour qu'il soit froid. Il va mettre un petit peu d'eau juste pour faire baisser sa température plus rapidement. Il ne faut pas en mettre trop parce que quand on en met trop, le café l'absorbe. Ça peut augmenter le poids du café. Il vérifie avec l'autre qu'il m'avait fait avant pour s'assurer qu'on a exactement la même couleur. Il n'y a rien de mieux que de commencer sa journée avec un bon café. Mais quand on sait comment c'est fait, c'est encore meilleur.